Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de techniquement ce qu'il faut savoir. La radioactivité est un phénomène naturel qui nous entoure. En permanence, des particules de notre corps ou de notre environnement subissent une désintégration radioactive. Ce phénomène qui est pourtant omniprésent n'a été découvert qu'il y a environ un siècle et il fallut presque un demi-siècle avant que cette dernière ne soit utilisée de manière contrôlée. Nous avons depuis appris à utiliser à notre avantage ce phénomène naturel pour en faire la pierre angulaire dans un premier temps de l'arme la plus puissante jamais créée par l'humanité, la bombe nucléaire, et elle sera plus tard utilisée dans le civil pour créer le cordon ombilical alimentant nos sociétés modernes technophiles et technodépendantes, la centrale électrique nucléaire. Pourtant, alors que l'on pourrait croire qu'un siècle de théories scientifiques et d'expériences en tout genre auraient permis de venir à bout de la radioactivité et que cette dernière était intégralement comprise, un petit bout de radioactivité résiste encore et toujours à l'assaut répété de nos expériences. Ce territoire, aux contours flous et à la géographie incertaine, est pourtant étrangement lié à la désintégration radioactive d'une des particules les plus banales de notre univers, le neutron. Le neutron est une des deux particules avec le proton constituant le noyau des atomes. Alors que le proton possède une charge électrique positive, le neutron, lui, extrêmement proche de ce dernier, possède quant à lui une charge électrique nulle. Il est donc électriquement neutre, d'où son nom. La conséquence directe de cette neutralité électrique est qu'il est à la fois plus compliqué à détecter et à manipuler que les autres particules chargées électriquement. De nombreuses expériences ont été mises en place pour tester sa désintégration radioactive, dite désintégration bêta, qui, pour simplifier, permet de transformer un neutron en un proton. Pourtant, les deux grandes expériences mises en place pour mesurer le temps caractéristique de désintégration du neutron ont permis d'obtenir des résultats similaires mais qui sont légèrement en contradiction. La première de ces expériences, nommée NIST, du nom du National Institute of Standards and Technology, où elle fut effectuée, consistait à faire passer un faisceau de neutrons dans un système permettant de récupérer les protons issus de la désintégration bêta. Par cette expérience, le temps caractéristique de désintégration du neutron est estimé à 887,7 secondes, avec une incertitude de 2,2 secondes. La seconde expérience, quant à elle, nommée ILL en référence à l'institut Loh-Langevin où elle fut effectuée, consistait à enfermer les neutrons dans un conteneur et à compter les désintégrations qui surviennent. Par cette expérience, le temps caractéristique de désintégration du neutron est estimé à 878,5 secondes, avec une incertitude de 0,8 secondes. Et là, on remarque tout de suite qu'il y a un problème. Premièrement, les valeurs de ces deux expériences diffèrent de presque 10 secondes, et si cette variation est faible pour un temps de presque 15 minutes, les processus à l'échelle des particules subatomiques étant extrêmement rapides, cela représente en réalité une durée phénoménale. Deuxièmement, malgré cette variation qui pourrait être due aux erreurs des instruments de mesure, aucune de ces valeurs ne se retrouve dans l'intervalle de confiance de l'autre expérience. Car si les mesures en physique sont toujours sujettes à des erreurs de mesure, l'estimation de cette erreur permet via l'intervalle de confiance de savoir jusqu'où il est possible d'avoir confiance en la valeur mesurée. Et l'estimation de l'erreur de mesure est extrêmement importante en physique, tout autant que la mesure elle-même, si ce n'est plus. Et là, le fait que deux valeurs différentes se retrouvent en dehors de l'intervalle de confiance l'une de l'autre est un énorme problème pour la théorie. Pour remédier à cette incohérence, la première hypothèse semble bien sûr que les valeurs soient faussées. C'est bien sûr la première explication qui est venue en tête des deux équipes, l'un des groupes ou les deux avaient simplement pu commettre une erreur ou, plus vraisemblablement, avait surestimé l'exactitude de son expérience. L'allongement relativiste du temps caractéristique de l'expérience NIST pourrait avoir été sous-évalué, ou la chambre de confinement d'ILL pourrait être moins étanche que supposée. Mais les nombreuses vérifications effectuées semblent à première vue contredire cette idée pourtant simple et terre à terre. Une deuxième hypothèse fut proposée qui supposait l'existence de particules subatomiques inconnues qui pourraient être créées lors de la désintégration et qu'il nous resterait à découvrir. Mais les progrès de la physique subatomique n'a cessé de consolider le modèle standard que nous utilisons et même si nous ne connaissons pas la nature de ces particules inconnues, elles devraient au moins laisser une trace détectable sous forme d'énergie manquante dans la désintégration. Mais rien de ce côté. Si ces particules existent, elles ne possèdent pas de masse et n'ont aucune énergie. Et il est plus logique de supposer que l'absence de traces laissées par ces particules est une raison suffisante pour supposer leur inexistence. Une dernière hypothèse a été proposée et bien que folle, c'est celle qui semble emporter le plus d'adhésion des professionnels du domaine. Il s'agit de l'existence d'un univers parallèle qui est qualifié d'univers miroir. Miroir en effet car cet autre univers aurait des propriétés de symétrie inversées par rapport au nôtre pour toutes les forces fondamentales sauf pour la gravité qui y agirait de la même façon. Cet univers miroir pourrait ainsi hypothétiquement interagir gravitationnellement avec le nôtre et expliquer certaines anomalies sur les vitesses de rotation des galaxies qui font supposer aux scientifiques l'existence de matière noire. Cette hypothèse folle stipule de plus que certaines particules sont capables pour des instants relativement brefs de passer d'un univers à l'autre. En passant dans cet univers miroir, la désintégration des neutrons en protons est décalée dans le temps puisque l'univers miroir est régi par des lois physiques bien différentes de notre propre univers. Et c'est cette hypothèse science-fictionnesque que veut tester la physicienne Léa Broussard. Son idée est relativement simple et sa mise en place demande assez peu de moyens. L'expérience a lieu au sein de l'Ashphere, Doc Ridge, un accélérateur d'isotopes permettant de créer un faisceau de neutrons avec une base proche de l'expérience NIST. Mais la ressemblance s'arrête ici puisqu'à la différence de l'expérience NIST, Léa Broussard a l'intention de profiter d'un dispositif mis en place pour protéger le personnel et qui a une très grande capacité d'absorption de neutrons pour positionner son détecteur derrière celui-ci. Normalement, si la théorie actuelle sur la désintégration du neutron est correcte, le capteur ne devrait pas voir passer le moindre neutron pendant la durée de l'expérience puisque le flux doit être intégralement absorbé. Mais pour faire simple, si l'univers miroir existe, les neutrons peuvent osciller dans cet univers, continuer en ligne droite dans ce second univers où le mur n'existe pas, puis osciller à nouveau, revenir dans notre univers et se retrouver de l'autre côté du mur comme s'il l'avait traversé. Si cet univers miroir existe bel et bien et que cette oscillation des neutrons est possible, elle est extrêmement rare puisqu'elle n'a jamais été observée pour le moment. Et en calculant l'écart entre la quantité de neutrons réellement détectée par rapport à la quantité attendue, il est même possible de mesurer la distance séparant ces deux univers au niveau quantique. Dans l'optique de tester cette hypothèse, l'expérience a eu lieu durant les deux mois de juillet et d'août 2019 afin d'accumuler une quantité très importante de données permettant de détecter un événement extrêmement rare. Mais Léa Broussa reste réaliste et pense que son expérience a peu de chances d'aboutir à un résultat concluant. Elle reste d'autant plus lucide que cette hypothèse avait déjà été testée à l'Institut L'eau de Langevin par le passé avec la technique de confinement de neutrons mais n'a malheureusement donné aucun résultat probant. Peut-être qu'un dispositif différent faisant appel à des flux de neutrons pourra changer la donne et donnera un résultat positif à cette expérience. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour expliquer une incohérence dans les résultats sur des expériences mesurant la désintégration des neutrons, l'hypothèse d'un univers miroir a été proposée. Et bien que semblant sortie d'une histoire de science-fiction, c'est cette hypothèse qui, avec le temps passant, a remporté l'adhésion de nombreuses personnes très sérieuses s'intéressant à la question. Et si cette nouvelle expérience arrivait à un résultat positif montrant que les neutrons sont réellement capables d'osciller entre les univers, nous sera-t-il un jour possible d'aller visiter cet univers miroir ? Et si oui, qui verrions-nous ? Et si il n'était pas le seul univers parallèle existant ? Se pourrait-il que des oeuvres de science-fiction comme Sliders, Fringe ou Bukaru Banzai soient finalement bien plus proches de la réalité que ce que nous pensons ? Se pourrait-il que dans un autre univers, la Terre soit plate et que des nazis espionnent la Terre depuis leur base secrète sur la face cachée de la Lune ? Nous savons que s'ils existent, ces univers miroirs sont régis par des lois différentes des nôtres, mais à quel point ces dernières sont-elles différentes ? Et qu'adviendrait-il en cas de collision d'univers ? Pour avoir la réponse à cette question, il faudra maintenant attendre que les thérabites de données accumulées pendant le temps de l'expérience ne soient analysées et décortiquées dans tous les sens pour savoir, enfin, si les univers parallèles existent ou non. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé et j'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ma vidéo, mais également à la commenter et à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos de la chaîne. Et je vous dis sur ce, à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il y a à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !